Je voudrais parler du ping-bloc tantôt, de la ligne rouge, Frem Choton, Lib-Dub, Trico-Gamiti, bien sûr, avec Maillaport, entre autres, l'école de Montagne Rouge, Fermail, des batailles d'oreilliers, des carrés rouges humains, des crayons contre la hausse, des die-in, la gang d'archicontes aussi qui a fait un paquet de trucs, je trouve pas la hausse, enfin, la liste est longue. Je voudrais aussi parler des événements symboliques qui ont eu lieu, entre autres, l'inauguration des nouveaux voyageurs, d'autodafé, du code de déontologie policière, le quiz PKP, plus capable de penser, la vente du condo du recteur de l'Université Concordia, les funérailles d'enseignement supérieur, marions-nous contre la hausse, tatou au ton, d'autodafé de pensions génétiques, on a dit d'obéissance civile des profs aussi. Donc, la grève avait beau être étudiante, on a dit que la lutte était sociale, mais je dirais qu'elle l'est encore, d'une certaine façon, et on a vu beaucoup, beaucoup de groupes citoyens qui s'est constitué pendant cette période-là, un paquet de groupes qui, dont certains sont encore actifs, je pense, aux profs contre la hausse, infirmiers et infirmières, parents contre la hausse, tête blanche, carré rouge, il y en a, bon, les artistes, les féministes, les écurins contre la hausse, et aussi, on a parlé de l'importance des médias alternatifs et citoyens pendant cette grève-là. On a cité hier, justement, CUTV, l'université, la télévision de l'Université Concordia, qui était vraiment sur la ligne de front, qui était là toujours, qui était là présent continuellement, et qui a fait un travail extraordinaire. Il y avait donc aussi, beaucoup d'autres gens, qui n'étaient pas seulement des étudiants, qui étaient sur place, je pense à Madoc, entre autres, quelqu'un qui a photographié énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations, toujours là. Je pense aussi au collectif 99% médias, qui est issu de OAM, 99% médias, donc Occupont-Montréal, et de 99% Québec, fusionnés ensemble. Et ces gens-là, bon, aussi, ont été là tout le temps, tout le temps, pour photographier, pour filmer en direct, pour faire aussi beaucoup de documentations, vidéos. Et de 99% médias, Madoc, entre autres, si vous ne la connaissez pas, il est à tous sur son site. Les photographies sont extraordinaires, les textes, les accompagnent aussi, et Madoc, pour 99% médias, peut-être que vous avez vu, par assez certain des vidéos, comme Un grand tonnerre, le film, Les rives qui est sorti, qui est le piéton, vous voyez, Prêt à erreur, Manifest vidéo, etc. Alors ici, aujourd'hui, on a trois regards, parce que le titre de la rencontre, ou de la présentation, c'est Triple regard, triple sensibilité, deux représentants de 99% médias, et Madoc en personne, Marie-Augène, c'est un grand plaisir de vous présenter. Je reviens avec les trois mots que j'avais mentionnés au début, énergie, vitalité et diversité. Vous allez voir que là, on va présenter trois cours vidéo, trois documentaires, qui ont tous les trois, une esthétique très particulière, et qui est complémentaire, je dirais, d'une certaine façon. Alors comment on va fonctionner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être faire une petite présentation rapide de chacun de vos films, on va les présenter en rafale, parce qu'il faut passer le micro, tout ça, ça va être moins compliqué, et après il y aura discussion et questions. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, peut-être commencer avec Michael Fortin, son film Fin d'origine. En guise d'introduction, je ne veux pas trop m'étendre trop longtemps, je veux juste vous dire que c'est un film qui a été fait dans l'urgence. C'est un truc que j'ai écrit très, très rapidement. Je suis un amateur de Jack Irvoque, alors j'aime son côté écriture automatique, puis dans ce film-là, c'est comme, ça a quelque chose, ça a un lien aussi, c'est-à-dire, c'est vraiment travailler avec les images, puis pouf, jeter, même pas regarder en arrière ce qu'on a fait, c'est vraiment de jeter sur la timeline qu'on dit dans du monteur, de jeter davantage des idées, des images, et puis donner une marque de l'impression du moment émotif que j'ai vécu cette soirée-là. Éric Robertin, présenté 7 jours de grève. Je ne veux pas répéter les mots de Michael, mais 7 jours de grève, c'est une vidéo qui était faite dans l'urgence, tout ce qui était fait pendant le printemps. En fait, c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait quelque chose dans l'urgence pendant 5 mois. Ça a été une aventure, une épreuve assez marquante et éprouvante. Je vais expliquer pourquoi après qu'on l'écoute, mais dans le fond, je vous le présenterai avec une mise en garde dans le fond. C'est une vidéo très, très chargée et très, très dense. Donc, si c'est votre première écoute, on est de juste regarder la vidéo et d'ignorer le texte qui défile au bas de l'écran parce que, bon, bref, 7 jours de grève, c'est une vidéo qui documente les plus de 143 manifestations et coups d'éclat qui ont eu lieu pendant la semaine de perturbation économique du 26 mars au 1er-en-Ville. L'idée, c'était de, en 15 minutes, documenter ces 143 manifs-là, ce qui était toute une tâche. Donc, c'est très dense, donc, essayez de capiter tout ce que vous pouvez pour cette première écoute et ensuite, je vous invite à aller réécouter sur YouTube et voir tout ce qui vous a échappé dans la première écoute. Voilà. Et j'expliquerai ensuite pourquoi c'était de la torture et quelque chose que je n'ai plus jamais parlé. Parler au Jacques qui a documenté avec sa caméra, donc, qui a tiré un film extraordinaire qui s'appelle « Le printemps québécois quand le peuple s'éveille » qui va être aussi présenté. On arrive. Bonjour. Pour faire bref, je dirais que c'est un projet qui est né un peu qui n'était pas prémédité, en fait, parce que les manifestations, je les suivais surtout avant tout pour prendre des photos. Puis, j'ai la chance d'avoir un appareil qui me permettait aussi de saisir des petites séquences vidéo ici et là. Donc, au fil des manifestations et des mois, je me suis ramassé avec des archives vidéo aussi qui commencent à être assez imposantes. Donc, ce projet-là est né d'une très brève réflexion à savoir ce que je pourrais faire avec ces images-là. Puis, la forme que ça a pris est née de la chanson qu'on a décidé de reprendre pour accompagner les images. et puis, c'est ça. Donc, il n'y a pas de grande réflexion qui a permis d'arriver à ce film-là. Ça a plutôt été de présenter un portrait de ces mois-là de façon condensée en étant le plus fidèle possible à ce que moi, personnellement, ça m'avait inspiré. Donc, voilà. Merci. d'avoir regardé cette vidéo. d'avoir regardé cette vidéo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pendant près de deux ans, j'ai travaillé dans le cadre de mes études à la maîtrise sur la mémoire collective du génocide cambodgien. j'ai rencontré. des dizaines de personnes, chacun de me racontant en son train personnel. Tous les démoignages convergeaient vers un même horizon, celui d'une impunité politique où les dirigeants d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, qu'ils soient socialistes, royalistes, pro-américains ou géocidaires, n'avaient de compte à rentrer. Encore aujourd'hui, on y bafoue les droits les plus fondamentaux. Je croyais à tort que ce n'était là qu'une réalité qui concernait que les pays corrompus après des années de guerre. Mercredi, le 7 mars dernier, j'ai participé à la captation d'une causerie à l'Université du Québec à Montréal. Deux heures d'intelligence et d'arguments deux heures d'humanisme et d'universalisme. À la sortie de la conférence, la caméra en main, je tombe sur une marche pour l'étudiant. Il répondait à la violence de l'après-midi. J'ai allumé ma caméra. Le tout se déroulait dans le calme. Une fois sur Saint-Denis, l'espoir anti-hémeur les avait piégés, selon la troupe en souricière. Ceux qui avaient pu échapper, pieds-tendus sur la russée de Lille, tenaient une visuelle au parc de Émilie-Gamlin, en appui symbolique aux jeunes blessés l'après-midi à Lille. Ils ne furent pas plus à l'abri de la bêtise. La mémoire rassemble les choses qui se ressemblent. La culture de l'économité s'est installée confortablement au sein des lignes de l'économie du Québec où les amis du parti fichent allègrement dans la caisse. Ce qui est le plus troublant, c'est le silence de la presque totalité de l'élite médiatique québécoise qui est forgé en opinion qui fait en volontairement les yeux sur ce glissement tranquille pour continuer à servir le pourroi de transmission de la propagande élaborée par les firmes de relations. Il y a aussi la violence symbolique, celle d'une idéologie qui progressivement transforme les appréhendies en lois naturels et qui l'impose à l'ensemble des sphères de l'activité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada l'économie Merci. Les étudiants solidaires, c'est l'essence de ce qui constitue une démocratie mondiale. Ici comme ailleurs, la culture de l'impunité ne doit être tolérée sous aucune confiance. Il tente sa cesse. Applaudissements. Les principales associations étudiantes ont annoncé une semaine chaude, ponctuée de plusieurs actions à Montréal et ailleurs en province. Devant ce qui semble être le plus grand soulèvement populaire pratiquement de l'histoire du Québec, pour nous, les conditions sont réunies pour en effet parler d'un printemps québécois. Plutôt, geste d'éclat à l'Université de Montréal. Un immense carré rouge a été déployé sur la tour du pavillon principal. L'intersection des rues Sherbrooke et Papineau a été peinte en rouge. À 60 mètres dans les airs, le symbole de cette grève étudiante trompe. En avant-midi, les enseignants du cégep d'Europeville ont donné leur appui aux étudiants en grève depuis le 29 février. Dans le cadre d'ateliers, ils ont échangé avec eux sur plusieurs sujets d'actualité, à l'ordre de la politique et l'éducation, jusqu'au mouvement de résistance. Après le discours d'un professeur de philosophie, quelques centaines de manifestants ont pris la direction de la rue. La violence n'est pas vu dans les étudiants. La violence, c'est les conditions que vous mettez en place pour faire aimer. Les jeunes ont notamment tenté d'intercepter le ministre des Finances, Raymond Pachan, à sa sortie de l'hôtel de ville de Montréal ce midi matin. Cet après-midi, c'est à l'intérieur de la station de métro Jarry qu'il y a une confrontation entre policiers et manifestants. Le SPVM a utilisé bâton télescopique et poivre de Cayenne pour déloger les étudiants. Environ 200 manifestants des étudiants en grève ont bloqué les entrées de l'édifice peu après 7 heures. Au bout d'un moment, la police a demandé aux jeunes de quitter en vain. Comme on a preté, l'hôtel de chez moi. Hiisir, 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 hiisir. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 je suis comme dans une phase où je me désintéresse de plus en plus à ce qui se dit dans l'univers médiatique pour me dire, dans le fond il serait peut-être plus intéressant de développer des nouvelles formes de raconter le réel plutôt que d'essayer de toujours corriger et de toujours essayer de rabouter cet univers médiatique qu'on critique qu'on dit toujours, les médias sont ci les médias sont ça, c'est la photo aux médias, puis bon, les gens de droite disent que Radio-Canada est droit à gauche les gens de gauche disent que Radio-Canada est droit à droite puis j'ai comme une fatigue par rapport à ce genre de discours-là, puis je crois que on est tous maintenant capables avec nos caméras avec nos ordinateurs de produire un discours puis peut-être que plus ça va, plus je trouve que ce serait intéressant d'essayer peut-être de défricher des nouveaux terrains dans l'espace médiatique puis d'apporter peut-être d'autres regards, d'autres façons de dire aussi parce que ce qui est intéressant je trouve dans les trois films c'est qu'on on raconte une histoire mais on ne raconte pas de façon journalistique et puis je trouve que cette démarche-là puis il y a plein d'autres gens qui l'ont fait aussi je trouve qu'elle est aussi valide que que de raconter un événement avec une démarche journalistique qui en soi est très bien mais qui ne rend pas compte de toute la complexité du réel en voyant ces images-là c'est un peu le genre de réflexion qui me revient Merci Miguel tu parlais de de penser le réel autrement que par la voie des médias dans 7 jours de grève il y a quand même une critique médiatique mais aussi une façon de reformuler le discours médiatique je peux dire je peux dire 7 jours de grève c'est une fin d'aventure qui avait commencé le 28 mars au milieu de cette semaine-là déjà c'était clair qu'on était dans une mobilisation historique autant par son hyperactivité que sa diversité sa créativité très riche puis bon on s'est dit qu'il fallait absolument documenter ça immortaliser de faire une vidéo là-dessus l'idée de faire une sorte de pastiche de présentation à la LCN Fox News RDI c'était pas encore là au début vous voyez on s'est dit l'idée initiale c'était de sortir la vidéo une semaine plus tard pour fouetter les trous parce que vous savez dans le contexte on est juste après la manif du 22 mars avec au moins 200 000 personnes dans les rues la question du jour comme tout le long du conflit c'était est-ce que le mouvement va s'essouffler ce qui est apparemment une question légitime après le lendemain de la plus grande manifestation des sports du Québec déjà là bon il y avait plein de magnifiques qui s'annonçaient il y avait plein de magnifactions qui étaient annoncées c'est-à-dire point de rassemblement à 1hX et on ne sait pas ce qui va arriver c'était très excitant puis on est rendu au milieu de la semaine c'est clair qu'il se passe quelque chose d'absolument historique qui m'est documenté donc on entreprend ça l'idée c'est de fouetter les troupes justement pour pas que le mouvement s'essouffle la vidéo a fini par sortir 5 mois plus tard son rôle son objectif dans le fond a changé entre le mouvement de sa conception jusqu'à depuis le moment de sa diffusion il a passé d'une tentative de faire une motivation des troupes à une documentation de mémoire d'archiver tout ce qui s'est passé dans cette semaine-là tu parlais d'offrir une approche différente que cette journalistique j'ai beaucoup appris en montant cette vidéo-là pendant 5 mois c'était 5 mois assez interminable c'était pas parce que faire partie par manque de temps parce qu'entre une manif de soir une manif de jour une manif du 22 une manif petite escapade familiale à Victoriaville avec le temps de faire le montage qu'on souhaitait aussi pour milliers de raisons techniques qui ont fait que c'était un véritable calva pour le montage mais je n'entrais pas trop là-dedans mais l'idée c'était en 15 minutes de présenter de façon bang 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 sans arrêt de toutes ces actions-là puis en faisant ça j'avais les mêmes contraintes qu'un reportage de TVA par exemple qui vont me présenter des petits soundbites de 30 secondes qui doivent résumer coupé, coupé, coupé puis effectivement diluer vraiment ce qui est arrivé donc j'ai beaucoup appris comment faire les choses et surtout comment ne pas faire les choses en faisant cette jour de la guerre ça serait très différent mais je ne regrette rien je pense que c'est important que cette documentation de cette partie de l'histoire-là soit là puis je ne pense pas que j'aurais pu monter des rives sans avoir passé par là pendant 5 mois voilà je pense que c'est pour pas mal Rémi tu parles d'archiver la mémoire je remets sur le film de Mario je vais vous lire rapidement un extrait d'un texte que d'Atrane Laverdure avait écrit pour présenter ce film-là alors ça va comme suite portrait grandiose d'événements historiques cette vidéo dépeint l'exacte sensation ressentie au plexus par tous les manifestants et les militants étudiants durant ces mois d'impasse de brutalité policière et de manipulation politique chacun d'entre nous a un souvenir impérissable de cette solidarité plus belle que l'espoir plus ferme que tout programme électoral ce qui nous donne parfois envie de pleurer ce qui nous donne envie ce qui nous donne envie de vivre sans baisser la tête ce qui nous a fait crier notre désarroi et embrasser la cause tout y est tout est là tout s'enlace le réalisateur ayant pris soin de transformer sa caméra en une main vassante qui tendrement patientement glisse plonge et recueille avec la sûreté d'un père cet enfant de tous cette merveilleuse naissance visionnaire notre bel enfant québécois du printemps et à c'est un jeune texte Mario c'est un seul la parole je voudrais peut-être simplement dire que ces mots-là justifient l'effort qu'ont pu demander la documentation de ces événements-là puis la réalisation du film parce que je crois qu'à la base le désir l'objectif premier était vraiment de présenter le mouvement tel qu'il a été vécu dans l'intérieur je pense que le seul objectif du document en tant que tel dans le temps c'était dans la fin du milieu de l'été puis ça irait paraître de fouetter les trous mais c'était le moment choisi pour diffuser le film il était définitivement pour espérer contribuer au maintien qu'à la relance du mouvement parce qu'on sentait évidemment pendant l'été que ça ralentissait ou en tout cas que ça se transformait puis tout le monde était un peu anxieux en tout cas tout le monde se demandait comment ça allait se transformer comment ça allait reprendre à l'automne puis donc c'est ça l'objectif était de rafraîchir les mémoires parce qu'on oublie on oublie tellement vite puis donc c'était ça de rappeler à tous ceux et celles qui avaient participé à ce moment-là ce que c'était de l'intérieur puis de de se reconnecter avec l'espoir qui nous animait pour poursuivre sur cette lancée-là puis avec le recul aujourd'hui je le regarde puis j'espère les objectifs dans le temps avec le document se transforme un peu c'est ça évidemment ça peut en inspirer dans le futur à continuer puis à faire des actions comme celle-là parce que c'est génial puis aussi avec le temps il y a la mémoire c'est ça évidemment qui que j'espère rafraîchir avec le plus de le plus justement possible pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont vécu puis aussi j'espère que ceux qui voudront montrer à des gens à leurs enfants ou qui voudront montrer ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé je serais extrêmement fier de savoir que certaines personnes ont pu utiliser ce document-là pour ça voilà on veut une douzaine de minutes pour des questions alternance comme on fait toujours filles et garçons c'est possible la priorité aux étudiants et aux étudiantes les profs après donc il y a deux micros Stéphane et René en moins si vous voulez prendre la parole ben levez-vous présentez-vous peut-être donner votre nom puis poser la question soit aux trois panélistes ou à un en particulier comme vous voulez si vous me donnez des questions ou des commentaires juste à la fois allo ça serait vraiment intéressant que je ne sais pas si c'est possible de faire ça mais ben en fait je pense que vous l'avez fait vous avez conservé vos différents vidéos sur un support autre que que l'ordinateur sur lequel il a été monté mais ça serait intéressant si vous les gardiez à titre de documents d'archives et qu'un jour ces documents puissent être consultés dans les archives nationales du Québec je disais ça de même ben ici-là sont consultables sur YouTube qu'il y a un petit moment c'est une bonne idée les archives nationales du Québec font un back-up pour moi mon stade ça ne manquait pas au fait du bois puis je n'ai pas de défendre puis en attendant je suis en train de monter un site où j'essaie de présenter le plus de matériel possible des différentes manifestations par ordre chronologique qu'on vous l'adresse aussi c'est le printemps quebecois.com puis c'est ça là-dessus il y a mes photos puis il y a mes vidéos utilisées vraiment parmi les manifestations puis les vidéos des manifestations individuelles sont assez intégrales donc toutes les séquences qu'on a vues dans le film se retrouvent dans les galeries pour chaque manifestation en attendant l'appel des archives du Québec bonjour mon nom est Alice Lefebvre en fait c'est une question peut-être que ça va se répondre très facilement je sais qu'il y a plusieurs groupes que je connais il y a Moïse Chabot qui fait beaucoup d'archivage il y a le groupe GAPA je demandais MADOC si c'est simplement votre nom si c'est un regroupement si c'est un acronyme pour quelque chose si ça ça veut dire plus que juste votre nom ou si vous travaillez avec d'autres groupes ou juste pour vous-même ainsi que les autres réalisateurs c'est pas un regroupement c'est tout simplement une espèce de nom que j'ai choisi comme entité extérieure à moi-même en même temps que ça me permettait d'éliminer un peu de confusion via mon nom qui est déjà prépare ok ben c'est pour ça j'ai encore de difficulté à expliquer avec plus de précision ce choix-là mais ça me donne une certaine liberté de création le fait de parler de m'exprimer à travers cette entité puis aussi ça permet aussi de collaborer avec d'autres personnes pour cette vidéo-là il y a plusieurs autres personnes notamment les musiciens qui ont collaboré donc ça permet une signature aussi qui pourrait être facile à reconnaître dans le temps c'est souvent l'entité est créée qui sait comment elle va se développer dans le temps mais pour l'instant il n'y a pas de regroupement pour l'instant c'est bon 99% c'est un regroupement c'est un collectif la particularité peut-être c'est qu'à la fois on produit des productions ensemble alors on se met à toute une équipe puis on fait quelque chose ensemble puis à la fois on a chacun une démarche personnelle d'une façon de faire qu'on signe aussi à la seconde avec les organisations des gens comme un espèce de diffuseur finalement de nos contenus personnels mais à travers ça ce qui est intéressant c'est qu'avec le printemps érable c'est qu'il y avait tous des gens un peu qui photographiaient qui filmaient qui étaient un peu partout qui ne se connaissaient pas de plus en plus on s'échange on se présente on se change les images on se parle puis on se change les idées c'est qu'il y a vous avez eu franchement il y a une question pour M. Fortin par rapport au lien que vous avez fait pour vos études avec la Université de Cambodgia j'aimerais faire ressortir une phrase que vous avez dite durant le film qui est la mémoire à sens des choses qui se ressemblent je serais vraiment intéressant en lien avec peu les phrases que vous avez fait à votre documentation par rapport à ce regard-là tu sais vraiment être influencé de la manière tu en as parlé un peu mais j'aimerais vraiment que vous en parlez plus loin sur ce sujet parce que c'est vraiment intéressant d'avoir un documentaire comment c'est sur cette expérience-là ben en fait on parle beaucoup de la mémoire mais il faut peut-être la définir aussi quand je dis que la mémoire rassemble les choses qui se ressemblent et que pour moi la mémoire c'est pas la mémoire le souvenir c'est deux choses différentes le souvenir c'est quelque chose une empreinte dans le passé qui est présent en nous mais la mémoire c'est une dynamique la mémoire c'est quelque chose qui fonctionne dans le présent mais non pas dans le passé c'est vraiment c'est un processus alors dans ce processus-là ben ça prend des souvenirs ça les assemble ça les met ensemble alors c'est pour ça quand je dis que la mémoire assemble les choses qui vont ensemble c'est dans cette idée-là que la mémoire c'est quelque chose qui qui agit toujours dans le présent dans ce qu'on dans notre quotidien et puis qui qui est pas comment dire soudé dans le béton pour travailler la mémoire ça évolue ça change et au fur et à mesure de nos expériences ben ça fait en sorte que des fois les souvenirs ou des choses qu'on a vécues dans le passé ben on prend une forme ou une couleur différente suite à ce travail-là de la mémoire on parle de l'expression le travail de la mémoire ben c'est ça toute cette dynamique-là je sais pas si ça répond à ta question j'ai l'impression les citoyens d'avoir accès à ces images-là c'est vraiment un privilège qu'on a parce que on sait que les médias qu'on a au Québec c'est pas la meilleure représentation de ce qui se passe réellement dans la rue puis aussi j'avais une question est-ce que vous avez des projets futurs avec 97 médias ou madame comme la loi P6 qui en ce moment ça serait peut-être intéressant de la documenter celle-là aussi bon ben en ce moment il y a plusieurs projets documentaires sur la table on cherche aussi qu'il y a du temps pour respirer ce qui est très rare ben il y a plusieurs documentaires entre autres sur entre autres les médias sur la créativité scolaire sur il y a une école alternative c'est la chambre qui est de l'essence de la remeture de l'école de la Rosalière qu'est-ce qu'on fait en ce moment on cherche du temps on cherche du temps ben c'est parce que c'est vrai que c'est très engageant aussi c'est quelque chose qui est très demandant qui manque beaucoup de temps pour filmer il faut voter il faut déboguer nos ordinateurs il faut apprécier les villes c'est une petite de façon bénévole donc ça s'en vient le slogan dit oh ça s'en vient et il s'en venait jusqu'à la dernière sur P6 ben on a de diviser des informations des lieux qui sont en ce moment là-dessus mais je crois pas qu'on a quelque chose qui se prépare concrètement sur sur P6 on devrait il y en a il y en a d'autres qui se prépare là-dessus ben c'est-à-dire qu'on a quand même on a aussi des gens qui sont sur je dirais sur la ligne de front qui continuent à filmer dans les manifestations quelqu'un en a une mais on a toutes nos sensibilités par rapport à ça c'est-à-dire que le problème avec le P6 c'est qu'on se fait arrêter c'est pas des farces moi j'ai failli me faire je raconte un peu mon histoire dans un vlog j'ai failli me faire arrêter simplement parce que pourquoi je suis là je documente je filme et puis est-ce que je manifeste tout ce que je manifeste pas je le sais plus mais la chose c'est que bon je me ramasse avec un petit cas de 600 piastres c'est un pensée zippien aussi puis c'est quelque chose qui est pour moi inacceptable de dire juste le fait d'être présent parce que je filme je risque de me faire arrêter de me faire mettre des type-là puis c'est c'est complètement absurde tu sais fait que P6 c'est quelque chose qui est très important on continue à documenter mais tu vois comme là j'ai décidé de le faire par l'écrit justement et non pas juste par l'image parce que VL22 en avril qui s'en vient à l'Hôtel de Ville ça c'est sûr qu'on va être là puis on va documenter puis on va essayer aussi de dire mais aussi on laisse parce qu'il y a d'autres gens aussi qui parlent puis qui qui filment puis qu'on leur laisse la place aussi parce qu'il y a des rares fois ce que d'autres le disent le font mieux que nous que nous fait que c'est intéressant aussi de leur laisser la place mais quand même par contre puis comme dans toutes les dernières sur le cercle on avait notre cyborg national Simon qui est du feu en direct qui est tout le temps là sur le terrain d'ailleurs qui mérite tout le monde d'applaudissements qui est tout le temps là qui est tout le temps qui est responsable de beaucoup d'images de dérive qui est tout le temps là donc que ce soit dans les manifs ou dans les sous-rucières et donc pour ce qu'on fait au niveau de PCS en ce moment tant que je provenais à la question c'est qu'on diffuse les informations sur tout ce qui se passe autour de ça il y a notre Simon qui est diffusé en direct puis Peter qui accumule l'étiquette il y a des belles images il diffusé ça aussi il y a des projets pour moi tout peut-être de mon côté c'est sûr il y a ce que je peux il y a ce que je peux faire il y a ce que je voudrais faire pour être réaliste je vais terminer la montée du site avec on va vous présenter tous les archives accumulées puis ensuite j'essaie de documenter d'être présent dans le plus dans le plus d'événements possible puis de continuer à s'y commencer c'est sûr que c'est difficile parce que cette année-là c'est une soixantaine de m'incristations c'est grosso modo une soixantaine de journées étalées sur un an où je ne pensais qu'à ça et puis où toutes mes énergies étaient passées au détriment de détriment de 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 c'est sûr qu'il y a beaucoup de beaucoup de ça qui s'est accumulé pendant cette année-là si si j'avais pas préoccupé de cet aspect-là c'est sûr que je serais je ferais ça à temps plein je ne demanderais que ça sauf que dans la réalité je vais faire mon possible avec les conditions dans les conditions qui seront les miennes en futur mais j'essaie au moins de documenter le débit le 22 juin c'est sûr ça va être quelque chose d'assez assez important puis sinon je suis graphiste aussi dans la vie fait que ce qui est peut-être plus accessible avec l'emploi du temps tout ça je fais des petits des petits trucs des éléments graphiques qui servent à faire la promotion de l'infestation de la campagne anti-pécis des trucs comme ça une dernière dernière question est-ce qu'il y a un slam qui s'en vient qu'est-ce que tu as pris ma question en fait c'est de savoir comment vous avez vécu ça même si on est un peu en train d'entendre comment vous avez vécu ça d'être toujours dans les manières d'être toujours là de filer de voir comment ça d'être toujours sur la ligne de front d'être construit entre la volée des manières des voilà c'était magnifique et horrible c'est quelque chose que je ne veux plus jamais en vivre et que j'en reviendrai demain matin si je peux mon Dieu qu'est-il c'était historique sans précédent historique avec un grand autant qu'un petit H puis je pense que dès le départ dès que dès que le mouvement dès que la grippe a commencé je pense que c'est assez évident donc plus avancé mais quand même très rapidement c'était clair que c'était quelque chose d'historique qui se passait puis je pense c'est pour ça qu'on a ressenti le besoin de communiquer d'embarquer là-dedans avec les moyens qu'on avait sur le fond les arbres pour vous ramener sur le fond c'était des caméras puis nos programmes de montage puis participer à cette truc-là de la façon qu'on le pouvait c'est-à-dire communiquer l'histoire que ce soit ce qui est arrivé un soir ou une semaine ou tout le printemps qui est l'horreur de voir des blessés les moments enivrants d'être entouré dix mille personnes qui a une effervescence une sorte d'énergie quasi sexuelle dans la rue qui solde par l'arrange de se faire piger des grenades parce que peut-être quelque part au même moment il y a eu une peau vitrine qui a été fracassée ou non peu importe peu importe les raisons réelles ou fausses on s'est donné la se faire attaquer donc ça aussi qui était très à communiquer j'avais plein de bonnes choses à dire j'ai pas mal la même veine mais peut-être qu'il y a aussi on l'a vécu de cette façon-là mais on l'a vécu aussi je dirais c'était très formateur on est prêt à filmer on est prêt à faire son foyer rapidement entre deux deux lancées de bombes sur du centre et cette réalité-là aussi qui est très fascinante qui pour moi je fais un lien avec ce que les documentaristes de l'ONF vivaient à la plus de années 60 il y avait une espèce de mini-révolution technique technologique à l'époque avec les caméras qui étaient petites et tout ça puis j'ai comme l'impression qu'on est à une époque charnière aussi où on est dans la débrouillardie on arrange nos caméras on se patente des éclairages on reste avec la capacité de patenter quelque chose avec le micro puis on s'échange des trucs puis tout ça puis il y a cet aspect-là des choses aussi qui sont très très formateurs qu'on ne parle pas beaucoup mais il y a une façon aussi à prendre les images des autres aussi de dire ah viens filmer ça comme ça puis ah ben putain qu'à la prochaine fois j'aurai aimé ça comme ça puis il y a un aspect aussi à un rapport avec le médium en tant que tel qui est très intéressant de mon côté je devrais écrire comment je me sentais je ne me sentais pas comme un journaliste ou un documentariste je me sentais avant tout comme un manifestant à part entière j'avais un rôle précis il y en a qui organisaient l'infestation il y en a d'autres qui créaient des banderoles ben mon nom c'était de prendre des photos puis de filmer puis c'est sûr c'est comme ça que je résume la sensation que ça a changé au fil du temps les problèmes de manifestation c'est sûr que j'étais très ça m'affectait émotionnellement souvent j'étais témoin j'étais beaucoup de bébé de ce que je voyais donc je documentais un peu en étant dans cet état d'esprit là mais avec le temps c'est sûr que plus j'avais été témoin de choses plus plus j'étais je pense en mesure de faire ce travail professionnellement en tout cas de le faire plus efficacement puis c'est sûr que ça a été une bonne école j'ai beaucoup beaucoup appris puis mes techniques pour essayer de filmer ce qui a été filmé sans sans être plaqué dans les voiciers ça s'apprend juste à lui puis voilà c'est ça je pense ça s'est beaucoup transformé mais l'essentiel à revenir c'est que je me sens pas du tout comme un journaliste merci Merci. 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 Donc c'est une idée de cheque du continent, c'est que si il est en vitesse, ça arrête au l'océan. Fait qu'il y a deux modes, la vie, la vie, c'est un concept. Il y a quand même un égard, mais c'est fou. Je parlais grand-mère, c'est un peu plus. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Merci. 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 Vous pouvez toujours continuer à vous parler entre vous, parce que je sais que vous aimez tout le temps les belles choses à dire, comme je disais tantôt. On entend-tu bien la guitare? Ah ouais! Est-ce que vous connaissez encore plus fort? Ouais! Ouais! Il veut plus fort la guitare! Ouais, franchement, j'écoute ça comme ça. On dit que le monde y change, j'ai besoin que le temps avance, pourtant j'ai rien changé, j'suis toujours dans le même loup. Hurrah! Ouh! Ah, ah! Ouais, j'pense qu'elles sont les parfaits pour commencer une belle petite intro. Ouais, j'pense qu'elles sont les parfaits pour commencer. Oh! Pensez-vous un peu, ça va en tout cas. Alors aujourd'hui, on a comme mon menu. Des belles prestations. Caviar et poésie. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, j'ai essayé d'écrire une chanson hier soir. Mais il m'est juste venue une idée dans ma tête, c'était caviar et poésie. Et dire avec nous, n'importe quel groupe, genre. Qu'est-ce que vous s'entendez? Alors qu'est-ce que vous avez un petit sujet? Vous pouvez me le dire. Mais il faut que ce soit séduiteur. Est-ce que quelqu'un aurait l'idée de séduction? Quelqu'un voulait être séduite? Toi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? T'as droit à une faveur. Une sève. N'importe quoi, donne le choix. Je vais beurre. Mais pour toi, on va faire beaucoup de poésie aujourd'hui. Est-ce que ça vous donne l'entendre de la poésie? Y'a un sujet par contre, il me semble. C'est quoi déjà un sujet? La grève. On va commencer dessus En cas de vérité, je sais pas où pas penser La seule chose que l'on voit, c'est un rival à thé Pour faire attention à la désinformation Ce gouvernement est bourré de mauvaises intentions Et qu'à votre total qui règne dans la lune Y'en a déjà commencé, il n'y a pas plus sur les cils C'est pas une loi matraque qui voulait nous infiger C'est une contre-attaque à nos droits et libertés Est-ce que c'est vrai ? Debout, citoyens, je vais vivre avec nous On a perdu la liberté, vous allez la chercher Allez, citoyens, donnez-les dans un autre coup C'est pas une bande de fous qui vont nous mettre à genoux On me demande souvent pourquoi on fait tout ça Utilisez votre jugement, l'éducation c'est le droit Ils cherchent pas la garde, je peux éviter la misère Mais c'est vrai que pour certains, c'est très bon pour les affaires Ils tentent depuis l'élu de nous disperser Le droit étant trop subtil, c'est pour les réunir C'est pas une loi matraque qui voulait nous infiger C'est une contre-attaque à nos droits et libertés Debout, citoyens, le virus avec nous On a perdu la liberté, vous allez la chercher Allez, citoyens, donnez-les dans un autre coup C'est pas une bande de fous qui vont nous mettre à genoux C'est pas une bande de fous qui vont nous mettre à genoux C'est pas une bande de fous qui vont nous mettre à genoux Faut voir que l'éducation c'est pas une fois C'est pas une bande de fous qui vont nous mettre à genoux C'est pas une bande de fous qui vont nous mettre à genoux Mais en fait, on se Timothydoor et moi Et à l'endroit de la liberté de vous citoyens ! Merci ! Vous savez ce qui est important d'écouter ? C'est ce qui donne l'énergie à la personne en amour. Quand vous t'appelez même moi ça donne des fruits sponchistes. Mais je pense que j'ai un ami ici qui est super le fan. Il s'appelle Mario. Chagrin. C'est un prof de pensée extraordinaire. Qui fait des poèmes. Vraiment. Vraiment. Moi j'y trouve vraiment c'est facile qu'elle. Pis euh... Mais par contre son micro marche pas. Ok. Quand y'a des imprévus comme ça, c'est comme ça qu'on peut faire jouer des... Le vitesse du sang, des mots, des ordres de la planète fondues dans mon cerveau. Le fer a ravagé le feu de ma boîte chronienne. Or j'y m'attrape pété des mots, des mots, des mots, des mots. Des ordres de la planète fondues dans mon cerveau. Le fer a ravagé le feu de ma boîte chronienne. Or j'y t'occupe pété des mots, des mots, des mots, des mots. Des ordres de la planète fondues dans mon cerveau. Le fer a ravagé le feu de ma boîte chronienne. Or j'y t'occupe pété. Or j'y m'attrape pété des mots, des mots, des mots. J'ai dit T sur le sable, zizi dans l'espace. J'ai dit O, O bleu. J'ai dit bébé, j'ai dit inconscient, j'ai dit la balance. J'ai dit si tu m'aimes. J'ai dit tu es ma ville. J'ai dit démontre-moi le monde. Je dis zozo comme zozo. Je bétrave. Je hisse le drapeau à l'ence à pierre. Cyril dit civilège. Je dis D. Je dis Z. Je dis O. Je dis B. Je dis I. Je dis ans. Je dis si. Je dis ville. Je dis désobéissance civile. Voilà. Aujourd'hui, on m'a demandé, ben pas aujourd'hui, mais on m'a demandé l'autre jour de faire aujourd'hui un spectacle de slam ou de poésie avec les textes que j'ai écrits pendant la grève. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 18 mai 2012, notre cher gouvernement libéral nous a voté une loi liberticide. Une loi qui empêchait finalement l'expression spontanée des manifestations et des opinions sur la place publique. Moi, ça m'a totalement enragé. J'ai trouvé que c'était une atteinte à notre dignité d'être humain. J'ai écrit des poèmes dans l'espoir d'être arrêté par la police. Et ça n'a pas marché. Je t'en fous. Je t'en fous. Je t'en fous. C'est ma dernière chance. Un prof qui appelle à la désobéissance civile, ça devrait être arrêté tout de suite. Mais c'est drôle, ben. Mais ça fait penser à quelque chose. C'est un petit point théorique, là. C'est que la poésie est probablement le dernier rempart... Ben, la poésie et les arts en général sont probablement les arts, le dernier rempart de la liberté d'expression. À savoir qu'on peut couper un bras, une jambe à quelqu'un, mais jamais on va être capable de couper sa liberté d'expression. Si vous n'êtes pas convaincu, ouvrez un livre de poésie sur la poésie à travers les siècles et à travers sur tous les pays parce que la France n'est pas nécessairement un bel exemple de ça. Mais vous allez voir que les poètes sont souvent emprisonnés. Les poètes sont souvent assassinés. Les poètes sont souvent privés. Envoyés à l'asile. Au Québec, on a plusieurs exemples de ça. Les poètes, on les envoie à l'asile parce qu'ils dérangent par leurs propos, par leur intelligence, par leur lucidité. La lucidité, c'est facile d'envelopper ça dans un tissu de folie. C'est facile de récupérer, de faire de bon express à quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Donc, le lucidité avec la poésie de circonstance, c'est que ça liévit très mal. La poésie, ça devrait transformer, sublimer le réel d'une certaine manière. Mais disons qu'une matraque, ça vous sublime le réel aussi d'une certaine manière. Donc, il ne reste que des poèmes de circonstance. Ça doit demeurer des poèmes de circonstance. Ce ne sont pas des poèmes qui sont voués à devenir un livre, mais ce sont des poèmes qui étaient voués à faire bouger ou, en tout cas, à encourager ceux qui bougeaient beaucoup. Parce que moi, j'écris mes poèmes un peu en pantoufles, en pensant à ceux qui se faisaient matraquer, qui se faisaient ouvrir le cerveau par une violence policière. Ça, il faut bien comprendre que la vision qui est véhiculée par la poésie, dans le fond, est une espèce d'encouragement. Puis, comme je voulais que cette poésie-là soit jetable, je l'ai mise sur Facebook, au fur et à mesure que je l'écrivais. J'ai écrit 105 poèmes pendant la grève, environ un par jour. J'ai pris une pause de temps en temps. Et c'est de ça un peu que je vais vous parler aujourd'hui. Personnellement, je vais vous lire des poèmes de ça. Mais je ne veux pas prendre le micro pendant une heure, une heure et demie, ça n'a aucun sens. J'ai eu une pensée de faire appel à mes anciens étudiants, parce que c'est l'étape de la grève étudiante. Puis, je me suis dit, c'est le fun de voir un peu où sont rendus les élèves, les gens qui ont toujours aimé écrire. Et, dans ce sens-là, vous allez voir, tantôt, il sera tout avec des anciens étudiants qui vont défiler l'un après l'autre. Moi, je vais vous faire quelques poèmes, puis je vais finir par un slam. Donc, voilà. C'est ça pour la présentation. Je vais vous faire quelques minutes. Ça fait quand même 25 ans que j'enseigne, puis ça, ça paraît dans les minutes. On y va. Donc, ils ont matraqué les jeunes, sont tombés. Ils ont matraqué nos rêves, sont tombés. Souillé le sang de notre sang, sont tombés. Ils ont frappé, manipulé, expulsé, sont tombés. Ils s'entêtent dans leur tête d'eau, sont tombés. Ils s'obstinent dans leur piste, sont tombés. Ils planifient la mort, sont tombés. Ils se nomment Charest, Courchet, Bachan, sont tombés. Ils se nommaient Duplessis, Bourassa, Trudeau, sont tombés. Ils se nommeront Trou, Chacal, Bactéries, Acariens, sont tombés. Ils n'ont pas écouté, aimé, sont tombés. Ils n'ont pas rêvé, souhaité, encouragé, sont tombés. Ils n'ont pas pensé, compris, transcendé, sont tombés. Ils sont tombés dans la vase, sont tombés dans la peur, sont tombés dans le carnage, sont tombés sous les tombes. La charogne a lâché ses chiens sur la ville. Elle joue dans sa puenteur de grosses chiennes. Fini le temps de l'inertie. La charogne a lâché son escroi de sinistre. Elle bat dans sa sou à cochon. Fini le temps des bananes. La charogne a lâché ses matraques. Elle s'autocomplimente en se masturbant violemment. Fini le temps des crottes de lits. La charogne a lâché ses gaz amnésiques. Elle s'éclate dans son orgie de pouvoir. Le char est plein de guimauves noirs. Le char est menacé par les nids de poules. Le char est mal avanché. Le char devrait être au garage. Le char est dans notre chemin. Une anomalie historique. Une denrée périssale qui ne veut pas périr. Un atomique roche qui rêve d'être une roche. D'être l'immobilité incarnée. Petite poupée, petite poupée, marionnette de la mafia. Le char n'est pas paranoïaque. Le char est un dinosaure crasse. Le char est une honte humaine. Le char a pondu une loi liberticide. Moi, le char l'aide, j'ai pondu ce poème. C'est ça que j'ai dit. On peut dire n'importe quoi avec la poésie. Puis généralement, on va être menacé de quoi que ce soit dans un autre pays. Mais je pense que c'est d'indifférence totale. Je pense que j'aimerais mieux que nos poètes soient arrêtés. Ça bougerait peut-être un peu plus. Je dis n'importe quoi. M'exprime, me semble, en toute liberté. Aide et guacamomé, jean string et as de cœur. M'exprime, me semble, en toute liberté. Avion, jeans, couleur, peau, lièvre d'Amérique. Ne m'exprime plus, me semble, en toute liberté. Nuit de policiers, casqués, matraquants, fuck. Ne m'exprime plus, me semble, en toute liberté. Premier crétin, cervelle de coquerelle obstinée. M'exprime, me semble, en toute liberté. Mona, Lisa, Gandhi, Alfred Hitchcock, Picasso. M'exprime, me semble, en toute liberté. Paul-Emile Bourgeois, Fred Flintstone, Maria Callas. Ne m'exprime plus, me semble, en toute liberté. Jean Charest, Michel Courchin, Richard Martineau. Ne m'exprime plus, en toute liberté. Loi spéciale, gouvernement fasciste, roll ball total. Bon, voilà. Il est temps de passer à une meilleure poésie. Voilà, le prochain à venir, c'est... Ben, je vous ai dit, c'était tous les anciens étudiants. Bon, j'ai lu ma feuille de présentation, mais je vais y aller de mémoire. C'est Jocelyn Toin. Jocelyn Toin, je l'ai eu en première année de création littéraire avec moi. Donc, en 1997, si ma mémoire est bonne. Il fait partie d'une gang qui a publié une revue qui s'appelait L'Absurde. Jocelyn, il travaille, on pourrait dire, c'est un professionnel de poésie. Il travaille, il fait toutes sortes de shows, spectacles, organise des slams d'été qui durent 3-4 jours. C'est quelqu'un de vraiment actif. Il donne des cours aussi d'écriture, donc vraiment actifs dans la poésie. Donc, je vous demanderai d'accueillir Jocelyn Toin. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de revenir dans cette merveilleuse salle du 4-82-A. C'est toujours aussi bien décoré. Quelques jours après Mario, j'ai débuté moi aussi une démarche d'écriture que j'avais appelée à l'époque un poème par soir jusqu'à la victoire. Je me suis tenu avant la victoire. On en écrira l'autre. Et nous nous réveillerons enfin de ces nuits chaudes qui brûlent l'horizon. L'ardent de vivre, même avant le café, éclopée mais debout. Malgré les gaz et l'infiltration, la vérité claquera ses sens, yeux ouverts pour ce qu'il en reste de l'histoire plein les genoux, éclopée mais libre. Derrière la façade éclatée, lupue nue, sans habit pour cacher ses abus, croupira Eunuque dans un déni sa gardienne. 21 mai, souvenirs du sommet du Québec et de la jeunesse, février 2000, alors que j'étais sur l'exécutif de notre chère association étudiante. Je nous revois encore, tragédie du Québec, grand théâtre de la jeunesse, lacrymo sous le bosse, maison neuve fait maison nette, par devant, par derrière, on sort, on sort, on sort, j'ai ravalé, je n'oublie pas. Je vous vois encore, Québec de brume assaisonné, votre genou au sol, monsieur l'agent, capsule solaire au plexus solaire, do not end directly, that may occur, le choc, un brouillard de conscience, j'ai ravalé, je n'oublie pas. Je te revois encore, le tout au bout des yeux, quel pain au vif, qui a tué ton topo, Rosemary Thompson, qui t'a bloqué à CTV, j'ai ravalé, je n'oublie pas, j'y suis encore. Quel beau plan noir, charret, bouchard, allié, jouant les ennemis, course à relais, course au profit, c'est terminé, je ne ravale plus, eux non plus, n'oublieront jamais. 26 mai Le poème est circonstanciel, et le destin nous traque, bien au-delà de nos espérances. Debout par miracle, nous avancerons maintenant, force vive des évidences charnelles. Troquant l'appétit pour le doux flottement de l'incertitude, nous trouvons finalement l'espoir opportun de la main de l'autre. Nous sommes ce qui est, nous sommes, nous serons. 28 mai, de bonne foi Au pied de l'hôtel des négaux, donner son corps à la loi, législation taille-rape, entrer dans les bosses, sourire en deux casses. Bonne foi de panier à salade, piétiné René Lévesque, cracha dans la face de l'histoire, nuit blanche sur les banquettes, au pied de l'hôtel des menteries. Je me relèverai, épuisé mais serein, tout le jour suivant, j'aurai encore droit au soleil. Tu n'y peux rien, dans tes yeux, la peur de me voir éternelle. Merci. Applaudissements La prochaine invitée est de la même génération que Jocelyne, qui a participé souvent au même spectacle, fondé la même revue, l'Absurde. Caroline Louis XVI a publié aussi un recueil qui s'appelle « Le siège propre » aux éditions triptiques. Elle a publié aussi beaucoup de textes dans des revues. Maintenant, elle travaille, elle est en charge de la médiathèque de l'École de danse contemporaine de Montréal. Je vous invite, j'invite au micro, Caroline Louis XVI. Merci. Applaudissements Applaudissements Bonjour. Alors oui, moi aussi c'est des poèmes écrits au lendemain de cette fameuse loi odieuse. Ah oui. Mon quartier avec nous, dans la rue, enfants, parents, grands-parents, étudiants, citoyens, de tout âge, contagieux, nous frappons, la monnaie de sa pièce, au système capitaliste, corporatiste, répressif. Nous crions respect et nous résonnons dans le monde. Nous sommes un peuple, enfin, debout, ensemble. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dans les yeux de nos voisins, à tous les soirs, huit heures tapant, voici votre Chili, monsieur le Président. On vous le sert à domicile, drapeau, casserole, clairon, révolte, protestation. À tous les soirs, je suis interceptée par une masse de voisins, heureux de pouvoir chanter colère, de frapper enfin colère. La loi nous donne ce droit. Votre loi spéciale, fasciste, nous en donne la légitimité. À tous les soirs, notre lieu pour crier ma colère avec vous. Je vous vois, mes amis, je vous reconnais dans la foule. C'est la révolution et c'est la fête. Voilà ce qu'on en fait de votre fascisme de petit peuple, monsieur le Président. Votre fascisme d'incapable, nous lui faisons sa fête. Nous le refusons. Nous savons ce que c'est, un éléphant dans une pièce. Même nos enfants savent le pointer du doigt. Nous avons l'expérience de la liberté. Nous l'avons très longtemps achetée, à prix d'or. Spécial 2 pour 1, la paix en bonus. Maintenant, notre jeunesse nous montre comment. La liberté naît du risque. Nous désobéissons. Nous savons. Nous nous souvenons. Pardon. Nous nous souvenons. Nous avons toute une histoire derrière nous. Nous vous connaissons bien. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et nous sommes fiers. Et voici un court poème qui est publié dans la revue Fermail, avec l'aide des productions à la rue. Montréal, je t'aime la nuit. Tes milliers de manifestants chargeant l'avenir, à la lumière de l'avenue qui parque. Les lampadaires perçant le brouillard sous l'éther d'une rosée, dans le printemps rouge grave. Nous sommes les vivants, sortis de l'eau stagnante. À la lumière du boulevard René-Lévesque, en pleine nuit, les grands édifices, l'hôpital Saint-Luc et les hôtels témoins de notre parade. En pleine lumière, nous sommes aussi dans les quartiers résidentiels, agitant les bras, faisant la vague, ou se relayant au chevet de la démocratie, nuit après nuit, après jour. Montréal, je t'aime jour et nuit, à manifester sourire large, toute nue, tes corps en jeunesse, lancés dans l'ombre, faisceau prenant la surface, à scander rassembleur, immense pontage, sur toutes les artères de la vie. Le prochain invité, ils vont faire du slam. Je voulais qu'on a le terme en poésie et slam, dans cette co-présentation-là. Lui, c'est un ancien étudiant, mais très récent, de 2008. Il est à peine de finir. Il prépare un disque de slam. Il voudrait passer les deux prochaines années à ne faire que la promotion, puis la tournée de son disque. Il s'appelle Francis Césure Lugent. Mario, merci de l'invitation. C'est un album de réprobre à penser. C'est full gangsta. Ça n'a pas pu. Qu'on les limoges. Ils massent leurs créméennes aux lacrymogènes. Ils ménagent leurs méninges, qu'elles managent. Ça a l'air homogène. Car quand, leur cancérie gêne, sans les cancérie gêne, ils ont beau s'en laver les mains, ce sont des pauvres sans hygiène. Mais bon. Les dirigeants diront, c'est un journal que rédigé. C'est un régime dérangeant, mais ils nous forcent à digérer. Polisiers à votre service, ils saquent les visseaux. L'inciville, sur sévère. C'est visse, c'est visse. À service, c'est incivil. Faut le contact, il faut qu'on le contracte. Dites quelle politique à droite ? Nouveau contrat, détraque, détraque. C'est un attaque de droite à droite. Aucun coup, les médias. Mais tout s'embellit dans les médias. C'est sans comédie. On est rémédie dans les médias. Vous êtes sous état d'arrestation. Vite-on, restez assis. On cesse la protestation, même dans les airs, pour cette prestation. Merde, les brutes, ça se recrutent. Ils ont leurs ondes, ils exécutent. Suis-je le seul que ça rebute ? Jamais, on ne les persécute. Une vie s'approche, les pensoirs s'approchent. Au mieux, ils sont stratégiques. Ce n'est pas très chique, mais les preuves se désagrègent. C'est tragique. Disserte, je dis sec, sept sec et disserte leur indiscrétion. Les discrédits sont ce qu'ils disent être que de digression. Les préjugés surgissent. D'être assujettis au préjudice. Le signe surge, injure, le fait que je urge la justice. J'en parle mémorale. C'est mort amorale, mais ils sont mémorables. S'en fait mort, on commémorce ses pas, ils sont trop honorables. Non. De cinq cents, de cinq insensés. On les en sent ça, c'est le sain. Le silence au sein des essais, licencies des assassins. Vous êtes sous état d'arrestation, mais donc restation, on cesse la protestation, même dans les airs, pour cette prestation. C'est être hétéroclique. Cesse les stéréotypes, ça n'est érotique. Jamais on n'est que rentile se faire fourrer, n'est érotique. Obscurantiste, les fesses, les clifs, ça tape sur les nerfs optiques. Pelletard de nuages, ma vision des guerres aéronautiques. Un terroriste théorique, cet attentat n'est érorique, qu'on récolte ce que l'on se lève de terre et de terre est un risque agrérique. Des carriéris, agrééris, ça n'a l'air à rien, agrééris, ça dégage de rage à rage pour qu'on ait un salarié. Et voilà un autre talon, des talons après d'abattus, je ne regarde à ton nom, maintenant sur quoi de rabattus. Que le cime agré, il s'arrête crès mes lapiques, il s'orchestre l'arrière-gout, ah crès, ah crès, même là, le prépare, c'est sous église. Vous êtes sous état d'arrestation, mais on restait assis. Très résumé. Le prochain, à se présenter au micro, s'appelle Christophe Lacasse. Lui, il est né en 1984. C'est le premier le seul à m'avoir donné sa date de naissance. Vous comprendrez que les gens qui vont venir au micro sont tous plus jeunes que moi. Fuck. Il a publié, voyons, dans les revues Estouard et Steak Hachim, ça c'est une revue assez en degrante, qui publiait entre autres Denis Vallée et Josée Yvon. C'était vraiment une revue intéressante. Estouard, c'est sûr qu'il ne m'en connaît. Il a confondé les éditions du Somnambule en 2008. Comme je le disais, il a participé à plusieurs lectures de poésie publique. J'invite au micro, Christophe Lacasse. Je vais vous lire une suite poétique écrite après le 18-18 aussi. Ça nous a vraiment marqués. Ça s'appelle « Désarne-moi, les meutes en toi ». Les serrures à déverrouiller déferlent sur nos têtes. Explique-moi comment respirer alors que le sol t'étonne. Parle-moi comme si tu ne disais rien, je ne t'entends plus. Laisse-moi croire que les rues brûlent, que mes jointures falsifient le ciel. Je souhaite que l'histoire se renverse, que les gens dévoient leurs raisons. J'ai envie d'une liberté démasquée, d'une liberté nue qui s'enfuit. Fais-moi la nuit sans lendemain, comme une promesse qu'on chuchote. Seul à l'appartement, je n'attends plus rien, sauf peut-être la sérénité. Une sorte de fatigue, mais sans sommeil. Les paupières briquetées, les lèvres comme une pièce vide. Je casse le temps à chercher ma moiseur, sans la troubler. Tu n'es personne, tant mieux, moi non plus. La fenêtre hésite à déguerber. Tu imagines une prison, des chaussures décolorées, les baisers d'un retour vers l'inconnu. J'ai connu des paniques au regard de proie et des rêves ramollis à coups de matraques. Ça ressemble à de la politique à travers les confettis de fumée, mais plus grumeux, plus méconnaissable. On croirait que la haine distribue des billets de banque. Toi et moi, nous sommes loin, les autres bourgeons. Un théâtre cru, dessine nos voies sur le printemps. On s'habitue à l'insomnie quand on n'existe pas. Les trottoirs se chamaillent sans vergogne avec les vies d'anges. Des munitions s'entassent sous nos troisièmes oeils. J'inore si les heures m'observent, mais j'ai la certitude du plancher et la peau durcie à force de crater l'ombre d'un certain désespoir. Ostracisé par ma propre mémoire, je plie dans le faisceau d'un lampadaire défectueux. Je sais, je sais, tu dis n'importe quoi. Moi aussi, ça m'arrive, surtout quand je calque les bruits qui se promènent autour de toi. Ce n'est pas moi qui pense. Ce n'est pas toi non plus. Ce n'est pas important. La société traverse des brouillards. La société nous bafouille. Elle fracasse nos vacables. Je pense que ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi non plus. Ce n'est pas important. La société traverse des brouillards. La société nous bafouille. Nous résistons dans nos vacables. Une bouche d'égout en forme de siècle. Quelqu'un qui s'égare au fond d'une phrase refoulée. Raconte-moi comment je fais pour ne pas m'endormir. Brise nos rouages. Il faudrait démantler l'impossible comme une plaie en retard. Je mastique l'espoir machinement. Toi aussi. L'avenir chancelle et nous illumine. L'avenir déboule les escaliers puis se relève et chante des miracles. C'est vrai. Comme une fausse piste imaginée par nos erreurs. Tu sais bien que je m'en. La vie est dégueulasse et magnifique. Je ne l'oublierai pas. Désarne-moi l'émeute en toi. Laisse chicler la tristesse sur l'asphalte. Le jour est revenu. La nuit est encore là. Le téléphone m'espionne. Le réfrigérateur est toujours aussi bavard. Nos tracas pratiquent leurs acrobaties. Je suis en retraite. Dehors, le réel brasse des querelles. Les policiers préparent la répression. Nous avons perdu certains de nos droits. Il nous faudra les réclamer. Ne t'inquiète pas. Je serai là éperdu parmi les autres. Nous crierons notre désarroi face aux pantins qui nous gouvernent. Mais bon, pour l'instant, pour l'instant, je vandalise tes ministères. La prochaine, on la voit dans tous les spectacles de Slam du Québec, ou presque. Elle est un symbole du Slam québécois, si on peut le dire, par, comment je dirais ça, par son enthousiasme et sa lucidité. Elle a été une de mes étudiantes. Elle a fait partie du groupe de l'Absurde. Elle s'appelle Marie-Paul Grimaldi. Aimer est un acte révolutionnaire. Aimer est un acte révolutionnaire qui fait tourner la peau sur elle-même et révèle les identités premières. Aimer est même plus que jamais un acte révolutionnaire. Quoi qu'on en pense, les illusions savantes d'aujourd'hui craquent moins bien que le vernis d'autrefois. Et nous, combattants de cette révolution, ressemblons à une armée de dons qui chocent contre des moulins de science. Aimer ne fait plus de sens. On parle, on baise, on chante, on pleure, on respire, mais on n'aime pas, on aide. Mais on n'aime pas, on a peur. Parce qu'aimer est un acte sorcier. Aimer est un danger. Se donner tout éperdument est tabou, ridicule, puni, trahi. Et pourtant, il faut le faire. Notre survie tient au désir, à l'action du désir. Aimer est un acte révolutionnaire qui affirme que l'espace de plus en plus mince qui nous sépare est précieux, comme tout ce qui entoure cet espace de toutes parts. Aimer est un acte révolutionnaire qui ne s'apparente en rien aux afflux d'artifices, mais bien plutôt à la justesse du doigt tendu qui dit « je te vois là, tout entier, dans ton épaule ». Aimer est un acte aussi précis que révolutionnaire. Aimer comme une épée, aimer comme savoir mourir, aimer est une prière. Et ma prière, je la mets dans mon corps, dans mes pieds, dans mes jambes, dans mes bras, dans mes mains. Ma prière, c'est quand je te regarde, t'approche, je te parle, je te touche, sur que là, fuck, j'ai l'impression de brûler puis de m'y moller par en dedans. Mais j'ai pas un petit bel à sauver, moi. J'ai de la poussière et des osselets pour prévenir l'avenir. Ma poussière et mes osselets incendiés parce que j'ai trop d'intensité, parce que cette intensité ne trouve de place nulle part, sauf dans les craques des murs, dans les fissures des frontières. Alors, je te jure, aimer ce révolutionnaire, je pose des bombes à ma mesure doucement. Mais quelle révolution, si elle a réussi, ne s'est transformée en direct. J'ai de la poussière et la poussière mante sur le taux même de ceux et celles qui l'aimaient. Aimer est un acte révolutionnaire. Aimer est un acte révolutionnaire. Applaudissements Applaudissements